Bonjour donc je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur mes cadeaux d'anniversaire Comme vous le savez peut-être j'ai eu 30 ans il y a à peu près un mois puisque je filme cette vidéo début juin Finalement je l'ai passé plus sereinement que ce que j'aurais pu imaginer parce que concrètement depuis que j'ai eu 18 ans je trouve que chaque anniversaire est complètement nul parce que jusqu'à 18 ans je trouvais ça sympa et puis maintenant je trouve que prendre de l'âge ne me plaît pas du tout donc je le vis pas mal dans le sens où je passe pas ma journée à pleurer mais voilà le fait de vieillir n'est pas forcément quelque chose que j'adore mais force est de constater que je suis très heureuse d'être là où j'en suis à l'âge de 30 ans donc voilà je pense que l'essentiel est là donc j'ai tout noté sur mon bullet journal parce que j'ai plein de choses à vous présenter parce que j'ai reçu beaucoup de choses j'ai été très très gâtée on va commencer par le cadeau que m'a fait Quentin donc mon chéri ça fait des années, des décennies parce que voilà même si j'ai 30 ans ça fait depuis que je suis toute petite que j'en rêve je rêve de me rendre à Disneyland Paris et ça ne s'est jamais présenté pour plusieurs raisons mais en tout cas je ne m'y étais jamais rendue et donc il m'a offert le vrai séjour de princesse avec l'hôtel dans le parc donc je sais pas si vous êtes déjà allé à Disneyland mais vous avez des hôtels qui sont bien sûr dans le parc et qui font donc partie du groupe Disney et puis vous avez aussi des hôtels qui sont à l'extérieur du parc qui sont très très bien mais qui vous demandent du coup de vous rendre dans le parc chaque jour le fait d'être aussi dans le parc vous donne quelques petits privilèges au niveau des horaires d'ouverture des attractions et voilà c'est vraiment vivre l'expérience Disney de A à Z et donc on était à l'hôtel Newport Bay et donc on y est resté trois jours on est arrivé le vendredi matin vers 10-11h et on est revenu le dimanche soir on aurait voulu y aller en train mais c'était la période des grèves et on avait très très peur de ne pas pouvoir rentrer à temps ici et sachant qu'on travaillait tous les deux le lundi de mémoire donc on s'y est rendu en voiture je crois qu'on a mis 5h30 environ mais on conduit tous les deux donc on s'est relégués et sans aucune surprise c'était génial trois jours c'est vraiment top parce qu'on a eu le temps de faire toutes les attractions mais vraiment toutes sauf la rencontre avec les princesses et ce genre de choses et on a eu le temps de refaire les attractions qu'on aimait beaucoup donc si je peux vous donner un peu mon top 3 moi j'ai adoré l'attraction Ratatouille j'ai trouvé que c'était génial qu'on était vraiment plongé dans un mini Paris et c'est vraiment celle que j'ai adoré je crois qu'on l'a fait trois fois et je fais une grosse bise à l'une de mes lectrices qui s'appelle Eva et qui travaillait sur l'attraction qui a été un amour parce qu'elle nous a donné des sortes de je sais pas comment on appelle ça mais des billets coupe-fil en gros que les salariés de alors si j'ai bien compris les salariés de Disney peuvent donner à certains membres de leur famille ou à leurs amis et en fait quand elle m'a reconnue elle m'a donné pour Quentin et moi une place pour revenir rapidement dans la journée donc Eva je sais pas si tu verras cette vidéo je t'ai fait un petit clin d'oeil sur Instagram mais je ne sais pas si tu l'as vu mais mine merci c'était déjà un plaisir de faire ta connaissance et merci à nouveau pour ce joli cadeau donc voilà moi je crois Kratatou c'était vraiment mon attraction préférée ensuite les attractions à sensation vraiment vitesse etc alors moi je suis je fais partie des gens chiants qui sont malades dans les transports qui vomissent à peu près n'importe où donc c'est sûr que j'y ai pas pris un très grand plaisir j'ai eu très très peur dans le comment ça s'appelle Indiana Jones je crois oui enfin bref celui qui fait un looping je suis sortie de là avec deux larmes qui coulaient le long de mes yeux donc voilà au niveau panique on était pas mal et c'est très rapide très court et un peu trop pour mon petit coeur fragile et Space Mountain j'ai eu tellement peur que j'ai fermé les yeux du début à la fin mais j'ai davantage aimé l'ambiance Space Mountain mais bon voilà après c'est très personnel j'ai adoré je mettrai en numéro 2 le train de la mine je crois alors qui niveau sensation est juste le bon équilibre parce que c'est un peu rapide ça fait un peu peur mais pour autant ça va pas à 5000 à l'heure et j'ai eu le temps de regarder ce qui se passait autour de moi en numéro 3 je sais pas trop quoi dire parce qu'après il y a beaucoup de choses que j'ai aimé j'ai beaucoup aimé Peter Pan j'ai bien aimé le bateau de Pirates des Caraïbes et j'ai beaucoup aimé aussi quelque chose qui s'appelle Studio Tram Tour ou quelque chose comme ça qui vous emmène dans les coulisses des effets spéciaux des grands blockbusters et c'était quelque chose auquel je m'attendais pas du tout en fait on est parti faire cette attraction parce qu'il y avait peu de monde à un moment on pensait pas du tout que ça allait être bien enfin on y allait un peu pour passer le temps à un moment où il y avait beaucoup beaucoup de monde dans le parc et voilà je vous la conseille si vous y allez c'était vraiment génial pour information il existe une application qui s'appelle Magipark je crois qui m'a été conseillée par l'une d'entre vous par même plusieurs d'entre vous qui est une application sur smartphone qui vous donne le temps d'attente en temps réel en fait selon les attractions donc nous on s'est basé uniquement sur ça pour faire les attractions alors on a beaucoup marché du coup parce que vous faites pas du tout à la distance vous faites vraiment au temps d'attente donc vous allez de cet endroit là à celui là et inversement pendant toute la journée donc on s'est fait des journées à presque 20 km de marche mais franchement ça vaut le coup pour pas trop patienter et voilà j'étais comme une gosse pendant 3 jours j'ai adoré je rêve d'y retourner maintenant j'aimerais y retourner avec Inès là bien sûr elle était restée avec mes parents parce que enfin je dis bien sûr vous pouvez y aller avec vos enfants même très petits mais ça aurait été quand même un peu embêtant parce qu'on aurait rien pu faire tous les deux donc elle était restée voilà chez mes parents pendant 3 jours et on a beaucoup profité et l'autre petit cadeau que Quentin voulait m'offrir qui est très rigolo c'est qu'en fait il a voulu m'offrir des fleurs le jour de mes 30 ans et il travaillait donc ce jour là et en sortant du travail il a voulu donc trouver un fleuriste il y en a un juste à côté de là où il travaille il était fermé et donc il a tapé fleuriste sur Google Maps je crois bien et il s'est retrouvé devant un horticulteur voilà donc il a pas pu puis après il était trop tard les magasins étaient fermés donc il est revenu à la maison tout énervé en me disant je voulais t'acheter des fleurs j'ai pas réussi et en gros il m'a dit t'as failli te retrouver avec un massif de rosiers ou un laurier ou un olivier parce que du coup il était atterri voilà chez un horticulteur donc voilà ça c'était pour la petite anecdote donc c'était le très très beau cadeau de mes 30 ans c'était ce séjour à Disney ensuite je vais passer au cadeau que m'a offert Morgane donc qui est ma meilleure amie si vous ne la connaissez pas qui tient également un blog qui s'appelle Best of Vanity que je vous mettrai sous cette vidéo et elle fait également des vidéos sur Youtube voilà je ne peux bien sûr en aucune objectivité que vous conseiller d'aller voir son blog et ses vidéos alors Morgane elle a pété les scores dans le sens où j'ai reçu des cadeaux tous les jours pendant 5 jours donc c'était juste c'était juste dingue j'ai reçu un bouquet de fleurs de chez Bergamot qui est un fleuriste donc avec un système de paiement en ligne qui est donc un fleuriste à distance qui fait des bouquets des compositions magnifiques si vous devez offrir un bouquet à quelqu'un qui habite loin de chez vous ou même qui habite près de chez vous parce que ça n'a pas d'importance je vous conseille vivement cette marque parce que ce sont vraiment des bouquets qui sont magnifiques j'essaierai de vous trouver une photo du bouquet puis de vous la mettre ici donc il y avait de l'eucalyptus dedans des pivoines c'est vraiment tout ce que j'adore c'était très moderne et il a tenu presque 10 jours donc voilà c'était vraiment vraiment top ensuite elle m'a offert deux accessoires pour faire du scrapbooking que j'avais mis dans ma wishlist sur Pinterest et donc elle a été bien attentive à ça donc deux accessoires de la marque We Are Memory Keepers que j'avais repéré depuis pas mal de temps le premier c'est un alors je crois qu'on appelle ça un massico en tout cas moi j'appelle ça comme ça je sais pas comment ils appellent ça poinçonné facilement et uniformément carré et rectangle bon bref c'est une sorte de oui bah un massico je sais pas comment vous dire ça autrement avec donc une réglette avec un cutter en fait pour découper vos photos de la dimension que vous souhaitez très pratique et beaucoup plus facile que des ciseaux et mon double décimètre comme je pouvais le faire jusqu'à maintenant et donc voilà pour vous montrer à quoi ça ressemble une fois que c'est ouvert ça ressemble à ça vous mettez votre photo vous réglez votre dimension en hauteur et en longueur et voilà très très pratique donc je m'en suis pas encore servie parce que ça fait très longtemps que je me suis pas penchée sur mon scrapbook mais bien sûr il va m'être très très utile pour les prochaines fois et ensuite un emballage qui a un petit peu souffert des dents de ma fille qui grignote à peu près tout ce qui passe auprès d'elle ils appellent ça une mâchoire pour papier de riz mais c'est mal traduit c'est en fait une sorte de de perforatrice pour alors ce qu'on appelle le papier de riz c'est le washi tape le masking tape donc les rouleaux de scotch colorés donc en fait ça vous permet de faire directement des petits vous savez comme des sortes de petits fagnons bon c'est un peu difficile à vous expliquer mais c'est voilà pour découper du masking tape avec cette forme là vous pouvez bien sûr le faire à la main mais du coup avec cette petite machine c'est beaucoup plus pratique et donc pour faire des décorations sur son bullet journal ou son scrapbook ça peut être très utile ensuite deuxième cadeau de la série de cadeaux de la part de Morgan elle s'est rendue en fait avec son chéri à New York il y a quelques semaines et elle m'avait demandé si je voulais qu'elle me ramène des choses de là-bas alors j'avais bien réfléchi je pensais à la CC crème de chez It Cosmetics que j'adore et qui ne se trouve pas encore en France pour information ça va pas tarder ils vont avoir une exclusivité avec Nocibe ou Mariono ? j'ai un gros doute maintenant avec l'une de ses deux grandes enseignes et donc la marque va enfin être disponible en France ça va arriver dans les semaines de cet été donc je pensais lui demander ça puis en fait j'en ai encore un tube d'avance donc c'était dommage d'empiler les tubes et puis j'ai tout de suite pensé à Glossier qui est une marque que j'adore que j'ai découverte à Noël puisque alors un peu instant racontage de vie si vous vous souvenez Quentin s'était rendu donc mon chéri s'était rendu à Paris pour le travail fin décembre et puis il m'avait demandé si je voulais que je ramène quelque chose de Paris à croire que je demande toujours aux gens qui se déplacent dans des grandes villes de me ramener des trucs et puis j'avais pensé à Glossier qui à l'époque se vendait dans un concept store qui s'appelle Colette qui n'existe plus malheureusement et donc il m'avait ramené une très belle sélection de produits et c'était donc un de mes cadeaux de Noël je vous mettrai d'ailleurs la vidéo sur l'écran si vous l'aviez loupé où je vous montrais un peu le déballage des produits depuis Glossier a sorti d'autres produits ils promettent toujours d'arriver en France courant 2018 sauf qu'on est déjà au mois de juin et ça a pas l'air d'être à l'ordre du jour donc je ne sais pas trop où ça en est et donc j'ai demandé à Morgane de passer à Glossier si elle était dans le quartier parce que du coup j'étais pas du tout sûre qu'elle passe dans le coin je lui ai dit surtout tu t'embêtes pas si tu passes dans le coin et que t'as du temps avec grand plaisir mais sinon vraiment tu te pourris pas ton voyage pour ça et trop chou parce que du coup elle y est allée et je lui ai dit combien je te dois pour te rembourser elle m'a dit non non c'est une partie de ton cadeau d'anniversaire voilà je suis juste trop chanceuse donc les produits Glossier se sont toujours livrés dans ces petites ces petites on dirait des sachets Zeeplock pour congélateur mais version rose et version papier bulle donc ça c'est très pratique si vous devez vous balader et donc je lui avais demandé de me ramener trois produits le premier c'est le Lit Star donc c'est une une ombre à paupières en format crème dont j'adore le packaging parce qu'en fait on dirait un tube à essai donc moi ça ressemble exactement au tube avec lequel on fait on fait les déterminations de groupe sanguin là où je travaille enfin d'ailleurs dans la plupart des hôpitaux et des cliniques je pense et donc ça se présente sous la forme d'un petit embout mousse comme pour un gloss donc sauf que c'est une ombre à paupières crème et voilà donc niveau packaging moi ça me parle beaucoup puis ça me plaît beaucoup c'est très décalé ça existe dans plein plein de teintes un petit peu compliqué pour moi de trouver la teinte adaptée parce que j'ai regardé en fait des swatchs sur internet et j'ai opté pour la teinte Cub donc CUB qui est une sorte de bronze avec des reflets un peu chauds dedans finalement niveau pigmentation alors ça peut être décevant pour ceux qui adorent les trucs monstrueusement pigmentés très très visibles sur la paupière moi c'est pas quelque chose que j'aime parce que je me maquille très très peu les yeux à part du mascara et éventuellement du crayon donc c'est assez peu pigmenté moi je le savais avant de le demander à Morgane mais donc ça me convient très bien mais si vous aimez les choses très très pigmentées c'est pas forcément quelque chose qui vous plaira ensuite le baume universel donc le baume.com que je possède déjà en version classique qui est inodore, incolore et qu'ils ont sorti en plusieurs déclinaisons donc il y en a un qui sent la cerise il y en a un qui sent la noix de coco puis les autres je me souviens pas donc il existe également la version birthday donc la version anniversaire donc en plus c'est bien adapté pour l'occasion qui est dans ce petit packaging rose avec des confettis sur les côtés et qui est dans un tube un petit peu holographique avec un bouchon beige et donc il est écrit birthdaybaum.com donc le baume universel d'anniversaire et qui sent en fait le carrel à plein nez ça sent le sirop contre la toux qu'on pouvait avoir quand on était petit voilà ça sent vraiment le sirop au caramel donc c'est délicieux et c'est très régressif et très décalé parce que je crois qu'il est assez rare de trouver des produits qui ont cette odeur là et le dernier produit que j'avais demandé de me ramener c'était le parfum solide donc Glossier a sorti un parfum qui s'appelle You donc Y-O-U qui existe donc en version parfum classique je vous dis parfum mais je sais même pas si c'est peut-être une autre toilette bref donc en version vaporisateur qui avait des revues un peu mitigé selon les personnes et ensuite ils ont sorti la version solide j'ai entendu plusieurs personnes dire que la version solide était beaucoup beaucoup plus agréable et beaucoup plus réussie que la version vaporisateur donc j'ai demandé à Morgane de me ramener ça donc un parfum solide ça ressemble donc là le packaging bien sûr rose pâle etc on dirait un peu un galet c'est en métal c'est très lourd c'est vraiment de belles factures un parfum solide ça ressemble à ça on dirait une sorte de cire qui est parfumée c'est très intense et donc il vous suffit de chauffer ça avec vos doigts et de l'appliquer sur les poignets derrière les oreilles un peu dans le cou un peu dans les creux du décolleté etc ça sent très 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 bon c'est une odeur qui est très réussie une odeur de lessive propre une odeur de bébé qui est très agréable et ça tient très bien alors c'est un peu fastidieux à appliquer tous les jours parce que les poignets derrière les oreilles etc c'est peut-être un peu plus long qu'un parfum classique mais l'odeur est très réussie et je m'en sers pas forcément tous les jours parce que du coup pas forcément le temps mais je l'aime beaucoup vous pouvez aussi l'emmener avec vous dans votre sac à main et au fond je ne l'ai pas encore ouvert parce que je voulais vous montrer ça j'avais peur de le perdre il y a une petite si j'arrive à l'ouvrir oui il y a une petite une petite pochette comme ça en velours rose avec des cordes de lait rouge pour pouvoir donc le glisser dedans le resserrer le mettre dans votre sac donc voilà c'est très bien pensé moi c'est le deuxième parfum solide que je possède l'autre c'est l'eau du 34 de chez DITIC que j'adore que j'ai bien creusé qui est vraiment une odeur que j'adore à base de jasmin fleur d'oranger de toute façon moi je suis toujours autour de ces odeurs là donc voilà faites attention à la version vaporisateur qui a des revues un peu mitigées mais celle-ci est très réputée je comprends pourquoi je l'aime vraiment beaucoup et en plus de ça Morgane m'a ramené donc les petits goodies de chez Glossier donc une planche de stickers donc ça je la garde pour mon scrapbook je trouve ça top et j'ai eu des échantillons donc ça c'est une ça c'est une petite carte elle m'a marqué bon anniversaire ma biche derrière j'ai un échantillon du Milky Jelly Cleanser qui est un nettoyant visage que je possède en format classique et que j'adore donc très contente d'avoir encore un échantillon et le Priming Moisturizer qui est donc la crème hydratante un peu base de la marque voilà le tube ressemble à ça donc voilà Glossier va pas tarder à arriver en France en tout cas ça fait longtemps qu'ils nous le promettent j'espère que ça va pas durer encore des mois donc un petit peu de patience je fais partie des gens qui attendent avec grande grande hâte que ça arrive et donc ça devrait ça devrait être le cas d'ici quelques mois en tout cas je l'espère ensuite on va continuer avec les cadeaux de mes parents du coup c'est la montre que je porte alors je suis pas toujours très à l'aise avec l'idée de vous présenter des produits complètement hors de prix parce que ce qu'on fait de son argent la façon dont on le dépense ça ne nous regarde que nous et pour autant je sais que je suis suivie par des gens qui sont plus jeunes que moi qui ont pas du tout les mêmes moyens aussi donc je suis pas du tout en train de vous dire que cette montre c'est comment il s'appelle celui qui nous avait dit en gros c'est Jacques Seguela qui disait en gros si à 50 ans vous avez pas une Rolex vous avez raté votre vie donc je vais pas vous parler d'une montre Rolex mais on est vraiment sur un produit de luxe dont je rêve depuis des années mais vraiment je crois que c'est l'accessoire dont je rêve depuis le enfin aussi loin que je puisse me souvenir aussi loin que je puisse me souvenir je crois que c'est l'accessoire dont je rêve le plus donc je vais pas tourner autour du pot pendant 4 heures il s'agit de la montre Cape Cod de chez Hermès qui est une marque donc une marque de luxe française je ne possède rien de chez Hermès parce que j'ai pas du tout les moyens de m'acheter quelque chose là-bas et c'est clairement un accessoire que moi je n'aurais jamais pu me permettre d'acheter et même si j'avais pu me permettre de l'acheter un jour en mettant de côté pendant des mois je pense pas que j'aurais franchi le pas mes parents voulaient me faire un très très beau cadeau symbolique quelque chose qui dure dans le temps donc voilà c'était l'occasion idéale de leur demander donc voilà je suis pas forcément gênée à l'idée de vous le montrer parce que je vous montre ce que je porte sans honte ni gêne mais ça reste un achat extrêmement coûteux et donc le message que je veux dire c'est qu'il n'est pas du tout nécessaire d'avoir une montre de ce genre là pour être heureux dans la vie c'est pas du tout ça que je veux dire mais moi c'est un article un accessoire qui me fait rêver depuis de nombreuses années donc c'est une montre avec un boîtier donc je ne sais pas comment je vais pouvoir vous montrer comme ceci donc ce que j'aime beaucoup c'est que le boîtier est en métal argenté donc c'est raccord avec ma bague de fiançailles et mon alliance un fond blanc un petit boîtier qui est alors le boîtier avec l'heure en elle-même est carré mais le format est rectangulaire et vous pouvez donc choisir le bracelet que vous voulez et donc moi ce qui me faisait rêver dans cette montre particulièrement c'était ce bracelet double tour alors qu'il existe dans plusieurs couleurs moi j'aurais voulu le choisir en version camel enfin c'est un brun qui tire sur le camel et en fait tout le monde m'a dit y compris bien sûr la vendeuse qu'il allait se patiner dans le temps et qu'il allait virer progressivement au marron foncé puis au noir et moi je déteste le noir c'est une couleur que je ne porte absolument jamais donc j'ai choisi ce bracelet qui est taupe alors je ne me souviens pas du tout la référence du bracelet mais c'est un bracelet qui est taupe et qui me plaît énormément vous pouvez également choisir un bracelet simple tour ça existe c'est d'ailleurs moins cher du coup parce qu'il y a deux fois moins de cuir et vous pouvez changer de bracelet en fait le boîtier est bien fait vous pouvez même le changer vous même donc vous pouvez avoir plusieurs bracelets que vous changez en fonction de la saison de la façon dont vous êtes habillé etc donc peut-être que dans quelques années j'achèterai un autre bracelet pour avoir l'impression d'avoir une nouvelle montre comme je vous disais c'est un achat qui est très symbolique qui me plaît énormément mais qui est un achat qui est mûrement mûrement réfléchi enfin un cadeau du coup qui est mûrement réfléchi ça fait des années que j'en rêve pour moi c'est le chic à la française le chic parfait intemporel qui passe toutes les saisons qui va avec tout quelle que soit la façon dont vous êtes habillé voilà aujourd'hui j'ai un t-shirt complètement basique un short en jean et pourtant ça va avec une très belle robe une très belle tenue c'est magnifique aussi et je la porte non-stop le seul truc c'est que je suis infirmière donc bien sûr je la porte pas au travail mais si je pouvais je la mettrais au travail aussi je vais en prendre grand soin donc voilà j'en suis complètement folle vous risquez de la revoir du coup soit en vidéo soit sur Instagram ou quelque chose comme ça d'ailleurs vous avez été nombreuses à la remarquer à mon poignet est-ce que c'était en story sur Instagram ou sur une photo je sais plus mais il y en a quelques-unes d'entre vous qui ont l'oeil qui peut-être possèdent cette montre ou l'aiment beaucoup qui m'ont dit ah j'ai cru voir la cape coat de Hermès à ton poignet donc voilà c'est un très très beau cadeau pour un anniversaire un très bel anniversaire une belle occasion et j'en suis vraiment ravie on va continuer avec les cadeaux le cadeau de ma belle-maman donc quand elle m'a demandé ce que je voulais j'avais pas encore trop d'idées j'étais déjà allée chercher la montre avec mes parents à la boutique Hermès à Genève d'ailleurs si vous habitez pas loin de la Suisse avec le cours du franc suisse en ce moment c'est très intéressant de faire ses achats en Suisse et donc cette montre ne fait pas exception ça fait plusieurs centaines d'euros d'économie et donc bref à l'époque ma belle-maman me demandait ce que je voulais pour mes 30 ans et j'avais pas trop d'idées donc elle m'a fait un très beau chèque et avec ce chèque je pensais m'offrir un nouveau sac à main pour cet été dans un coloris nude, clair, beige etc je savais pas trop ce que je voulais j'ai un sac de chez Lancaster Lancaster ? oui je crois en bandoulière que j'ai depuis 3-4 ans que je commence à enfin je m'en lasse un petit peu donc je pense que je vais le revendre enfin je sais pas trop encore ce que je vais en faire et si vous me suivez sur Instagram je vous ai posé pas mal de questions sur des sacs un peu beige etc que j'avais repéré alors dans un premier temps j'avais une hésitation sur un sac de chez Furla en fait qui est très joli mais qui est très élégant donc je trouve qu'avec les tenues de tous les jours ça collait pas trop après j'éditais sur un sac format bourse format saut donc j'en avais repéré un chez Cézanne mais trop petit après j'en avais repéré dans d'autres marques mais trop cher clairement pour le prix que j'avais envie de mettre dans ce sac et en fait j'ai craqué sur un sac de chez Cibail Chloé qui est ce modèle là qui s'appelle le modèle Hanna qui coûte quelque chose comme 380 euros donc de base je crois pas que ce soit un modèle qui soit forcément soldé d'ailleurs et en fait c'est Aurélie de la chaîne Clelia 2612 que vous connaissez peut-être qui m'a envoyé un message en me disant écoute je pense m'en séparer il est en super état est-ce que éventuellement ça t'intéresserait de me le racheter d'occasion donc je ne connais pas Aurélie personnellement dans le sens qu'on ne s'est jamais vu physiquement mais c'est quelqu'un en qui j'ai une grande confiance et donc elle m'a envoyé des photos du sac en effet il était comme neuf voilà limite sorti de la boîte soit elle la peut porter soit elle s'en est très très bien occupée soit les deux à la fois mais vraiment il est en super bêta et donc je lui ai dit bah écoute nickel parce que du coup ça rentre vachement mieux dans mon budget je ne me voyais pas dépenser ce prix là dans un sac à main et du coup ça collait pile avec le montant du chèque que ma belle mère m'avait fait pour mon anniversaire donc le voilà c'est un à tes souhaits le chat donc c'est un un sac de plutôt petite taille qui est magnifique avec de très très beaux détails donc vous avez des empaissements de cuir vous avez ce cercle ici avec une sorte de tressage en cuir vous avez la petite clé ici je vous ai dit que c'était la marque Stie by Chloé bon je ne sais plus mais je vous le redis et donc avec une bandoulière réglable comme ça avec des mousquetons et voilà j'en suis complètement folle je peux vous montrer ce que ça donne une fois qu'il est porté c'est un sac qui est assez petit mais finalement qui est bien bien compartimenté bien pensé à l'intérieur vous avez donc plusieurs rangements avec des sortes de soufflet donc en fait il peut il peut un peu s'expandre de cette façon là et donc voilà elle me l'a envoyé avec le certificat d'authenticité avec le dust bag donc vraiment j'ai l'impression de l'avoir acheté en boutique sauf que je l'ai payé du coup beaucoup moins cher que son prix initial et je pense que ça va être mon sac de l'été c'est clairement ce que je voulais j'avais craqué sur le modèle donc je suis hyper contente on va continuer avec les cadeaux de mes collègues donc je ne sais pas si tout le monde a la chance d'avoir des collègues aussi gentils et généreux que les miennes mais franchement je suis vraiment vraiment pas à plaindre donc elles ont organisé de leur côté une petite cagnotte c'est ce qu'on fait assez régulièrement pour les personnes qui fêtent un anniversaire enfin qui changent de dizaines on fait ça pour les naissances les mariages les départs à la retraite etc et donc pour mes 30 ans elles m'ont fait une cagnotte donc j'étais trop touchée et une très 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 belle cagnotte et elles ont en fait fait le choix et quel bon choix de me faire en fait un bon d'achat pour enfin un chèque cadeau je ne sais pas comment on peut appeler ça pour le Crystal Spa qui est un spa qui est au niveau de l'Imperial Palace donc le plus beau palace d'Annecy qui est vraiment au bord de l'eau là où il y a le casino je ne sais pas si ça vous aide plus que ça si vous êtes déjà passé à Annecy bref je connais ce spa j'y suis déjà allée une fois il y a maintenant un an et demi ou deux ans c'était un des cadeaux de départ de Quentin quand il a quitté son précédent job c'était un cadeau de la part de ses collègues donc j'avais le droit d'en profiter parce que c'était pour deux personnes et donc elles m'ont offert un très 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 beau chèque cadeau pour en profiter dans ce spa donc ben voilà pour rigater jusqu'au bout je vais pouvoir me faire chouchouter avec un tel chèque cadeau je pense que je vais pouvoir me faire le massage du siècle avec le gommage avec la journée au spa la piscine etc donc je ne sais pas encore quand est-ce que je vais le faire là je sors tout juste d'un massage si vous l'avez vu dans un de mes récents vlogs je vous le mettrai sur l'écran donc j'ai encore un peu les bénéfices de ce massage là donc je pense attendre d'être bien fatiguée bien crevée bien énervée bien stressée pour en profiter pleinement mais quel beau cadeau j'étais enfin vous imaginez pas à quel point j'ai été touchée et j'ai deux autres de mes collègues qui ont dû estimer que ça n'était pas suffisant comment peut-on penser que ça n'était pas suffisant mais bref qui m'ont offert toujours à l'impérial palace un petit déjeuner pour deux personnes donc au niveau de l'hôtel et du restaurant de ce palace et un apéritif au champagne pour deux personnes aussi ce qui est trop drôle c'est que vous allez voir aussi dans l'un des cadeaux qui arrive après ça me profite à moi et ça profite à Quentin aussi parce que c'est souvent des choses pour deux personnes quoi que le spa je peux décider d'y aller toute seule et de me faire ma grosse égoïste ça j'ai pas encore décidé ça dépendra s'il est gentil avec moi ou pas donc voilà mais il y a des cadeaux donc il va pouvoir profiter et une autre de mes collègues a aussi estimé que ça ne devait être pas suffisant ce qui est complètement dingue mais bref elle m'a offert un petit collier qui est magnifique donc coloris or jaune mais un or jaune un peu vieilli c'est très très réussi et donc ça vient de la boutique Le Paradis de Thalie à Annecy qui malheureusement n'a toujours pas de vente en ligne ces boucles d'oreilles viennent de là aussi si vous vous posez la question si vous passez par Annecy c'est la bijouterie dans laquelle il faut absolument vous rendre et elle vend des petits accessoires de la joillerie fantasy fantasy dans le sens où c'est pas de l'or des pierres précieuses mais c'est de très très belles qualités et c'est un rendu vraiment magnifique et donc elle m'a offert ce collier avec on dirait une sorte de séquoia dans un médaillon doré enfin c'est très très joli et c'est très brillant c'est très délicat c'est fin c'est tout ce que j'aime de toute façon elle me connait extrêmement bien quand elle me l'a offert elle m'a dit tu peux aller l'échanger si ça te plaît pas je lui dis mais à quel moment est-ce que tu peux croire que ça me plaise pas c'est juste tout ce que j'aime donc voilà j'ai des collègues et des amis en or ça je le savais déjà mais du coup ça se confirme à nouveau ensuite je vais passer au cadeau de mes amis Jean-Guillaume et Victoria qui sont des amis qui habitent désormais en Alsace je pense que Jean-Guillaume n'a complètement rien à foutre de mes vidéos donc je ne pense pas qu'il verra cette vidéo mais je pense que ma copine Victoria la verra donc ma petite Vicky encore mille merci à toi et du coup à Jean-Guillaume et donc ils m'ont fait un très 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 beau cadeau dans un restaurant qui s'appelle Le Confidentiel voilà leur carte donc c'est un restaurant qui se situe à Menton-Saint-Bernard c'est une très très belle ville qui est au bord du lac vous avez vu tous les cadeaux sont en rapport avec la ville dans laquelle j'habite c'est juste génial parce que du coup vu qu'on vient de déménager à Annecy on ne me fait que des cadeaux en lien avec cette ville ou la région en général et je suis trop contente donc un restaurant qui s'appelle comme je vous disais Le Confidentiel qui est à Menton-Saint-Bernard qui est une ville en bord de lac un petit peu plus loin d'Annecy qui est une ville c'est vraiment la ville carpe postal c'est magnifique et donc il y a un restaurant qui s'appelle Le Confidentiel là-bas et donc j'ai une invitation pour deux menus hors boisson et supplément qui est valable 6 mois donc il ne faut d'ailleurs pas que je traîne je pense qu'on va essayer d'y aller cet été avec Quentin donc voilà la jolie carte donc ça m'a fait très plaisir qu'il pense à moi depuis l'Alsace d'ailleurs et c'est un très très beau clin d'œil donc voilà encore un truc dont Quentin va pouvoir profiter il était comme vous disiez il était hyper content mais moi j'adore passer des moments avec lui sans surprise donc je suis d'autant plus heureuse de pouvoir profiter d'aussi belles choses et voilà qui conclut cette vidéo j'espère que j'ai rien oublié mais je crois que j'ai fait le tour des cadeaux que j'ai reçus si vous faites partie de mes amis que vous m'avez offert quelque chose et que j'ai oublié de le mentionner j'en suis tout à fait confuse mais je crois que j'ai rien oublié donc comme vous avez vu j'ai été pourrigatée je ne fais pas du tout cette vidéo pour étaler mes cadeaux mais vous avez été nombreuses à me poser des questions et puis 30 ans c'est un âge c'est un cap assez marquant dans la vie et peut-être que vous faites partie de ces personnes qui vont changer de dizaine bientôt donc voilà éventuellement ça peut vous donner des idées sur ce que vous pouvez demander aux personnes qui manquent d'inspiration donc merci bien sûr à toutes les personnes qui m'ont autant gâtée je l'aurais déjà dit 50 fois mais je le redis et j'espère que la vidéo vous a plu je vous mets toutes les infos sous la vidéo si ça peut vous intéresser je vous embrasse et on se dit à très bientôt 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 – Sous-titrage FR 2021